Aujourd'hui on va voir comment dessiner cette boîte carré. C'est très important, c'est surtout comment dessiner tous ces trous. J'applique une texture à la fin d'aspect métallique et après vous mettez ce couver comme texture. C'est juste pour que ça soit bien visible à l'écran et pour montrer que ici je n'ai pas la même texture qu'à l'extérieur. Dans un premier temps, je vais supprimer la boîte. Je vais afficher les axes. Je vais commencer par dessiner une surface de mon rectangle. Il est au sol. Si je veux qu'il soit incliné face à moi, je dois appuyer sur la flèche gauche en direction du clavier. Si je fais flèche droite, c'est sur le côté droit. Flèche gauche sur le plan vert et flèche du haut sur le plan bleu. Je veux qu'il soit face à moi, donc sur le plan vert. Je fais n'importe quelle distance, peu importe. Je vais tracer mon premier cercle ici. Quand on trace un cercle, toujours le long de l'axe rouge comme ça ou l'axe vert ou bleu. Jamais en travers très noir, pas bon. On verra pourquoi plus tard. Je trace mon premier cercle ici et je relâche. Je sélectionne. Je prends l'outil déplacé. M. Touche M. Une fois sur CTRL pour faire la copie. Et je copie ici et ici. Pour être sûr de rester sur l'axe rouge, je peux me décaler. Attention de ne pas se tromper. Flèche direction droite. Ça bloque ma direction dans tous les sens. Je mets volontairement ici sur le côté. Pour tout à l'heure. Je fais diviser par 12. Même principe, je sélectionne tout ça. Déplacer CTRL pour activer la copie. Je descends. Volontairement plus haut. Diviser par 3. Nous allons voir maintenant comment supprimer tous les trous. Je ne vais pas les sélectionner comme ça un à un. Pour les supprimer, ça serait bien trop long. Je ne peux pas non plus les sélectionner comme ça d'un seul coup. Et les supprimer, ça nous effacerait tous. Le but en fait, c'est de faire un double clic sur la face qui est ici. Ça sélectionne donc toute la face et tous les contours. L'astuce maintenant c'est que je sors en dehors mon rectangle. J'appuie sur majuscule, je reste appuyé dessus. Il y a un plus et un moins qui apparaît au-dessus de ma souris et du moins à côté. Et quand je fais un cadre de sélection comme ça, ça va inverser la sélection. Ce qui veut dire que ça va désélectionner tout ce qui est en bleu. Et ça va me sélectionner tout ce qui n'a pas été sélectionné. C'est-à-dire tout l'intérieur de mes cercles. Je relâche la souris. Voilà ce que ça me donne. Il ne me reste plus qu'à effacer avec la touche sub du clavier. L'étape suivante, c'est de centrer tous les trous par rapport au rectangle. On voit bien qu'ici je ne suis pas centré sur la gauche ni en hauteur. Je sélectionne à nouveau tous les trous. Je vais prendre l'outil déplacer. Je me mets sur le cercle du centre. J'en ai 13 donc c'est le 7ème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà l'importance tout à l'heure de m'aligner correctement sur l'axe bleu ou rouge. C'est que l'extrémité en haut de mon cercle est parfaitement au centre. Je déplace comme ceci ensemble. Je suis sur l'axe rouge pour ne pas me décaler. Flèche droite du clavier. Et ici je vais chercher le point milieu, ici en bleu. Et je clique. Là je vois qu'il y a des trous qui sont restés apparents. C'est embêtant, j'annule. Je vais recommencer ma sélection. On ne sait jamais. Ici. Outils déplacés. Donc le 7ème bien en haut. Je me déplace donc flèche de droite. Point milieu. Et je clique. Voilà, là ça ne l'a pas fait. Donc ça c'est un bug de SketchUp. Des fois ça arrive, je n'étais pas trop pour quelle raison encore. Je n'ai pas bien compris. Mais bon, c'est pas grave. Ça tombe bien qu'on l'ait vu comme ça. Vous savez ce qu'il faut faire. Donc là je vais faire la même méthode ici. Sauf que normalement il aurait fallu un 5ème ici. Donc vu que je ne l'ai pas, je vais tracer un trait. Donc là aussi pareil, comme ils ont été bien alliés. Mais c'est à dire que je peux tracer un trait d'une extrémité à l'autre. J'appuie sur Majuscule. Donc espace pour l'outil sélectionné. Majuscule. Et je sélectionne en plus ce trait là. Donc je vais déplacer ce trait en hauteur. Aligné à ce point milieu. Donc outil déplacé. Je mets sur le point milieu de mon trait. Donc pareil, là je l'aligne. Flèche du haut sur la hauteur. Et je décale ma souris ici sur le point milieu. Si j'avais trouvé, il est là. Et je clique. Donc là il n'y a pas de trou bouché. Donc c'est parfait. Barre d'espace. Je clique sur ce trait. Et je le supprime. On peut vérifier que nos cercles sont bien centrés par rapport à ma plaque. Alors maintenant je me mets de profil. Je pousse et tire et touche P. Et je pousse pour donner une épaisseur. Triple clic pour sélectionner ensemble. Clique droit. Et crée un groupe. Je vais l'annuler. Je ne vais pas faire un groupe d'abord pour montrer la différence. Ici je vais faire une copie. J'ai quatre côtés. M et CTRL. Pour faire une copie, je mets ici. Multiplié par 3. Donc c'est étoile 3. Voilà. Mes quatre côtés sont ici. Il faut tourner ces deux panneaux. Pour le tourner c'est très simple. Il faut savoir le faire. Triple clic. Je prends ici dans l'outil pivoter. Je tourne par rapport à l'axe bleu. Parce que je vais tourner par rapport à cette arête. Donc je mets dans le coin. Sauf que comme d'habitude je ne suis pas sur le bon plan. Donc là je mets sur l'extrémité. Comme tout à l'heure. Et j'appuie sur la flèche du haut. Pareil, ça me permet d'orienter mon rapporteur sur le sol. A gauche, donc axe vert, à droite, axe rouge. C'est toujours les mêmes en fait. Je clique ici une fois pour déterminer le centre de rotation de mon panneau. Et je vais tourner de cette arête là. Comme ceci. Je peux tourner n'importe où. Ou tomber sur 90 directement. Alors là j'ai un petit souci. C'est que je vais tomber sur mon premier panneau. Et ça c'est pas bon. Donc je vais annuler. Je vais un peu trop annuler. Je reviens en arrière. Je vais le décaler. Il ne faut pas que je tombe sur lui quand je tourne. Parce que sinon ça va se coller et après c'est fini. Je ne peux plus rien faire. Voilà, je décale un peu comme ça. Je reprends mon outil pivoté. Donc c'est la touche Q au clavier. Je mets ici la flèche bleue. De là à là. Je tourne. Alors j'essaie de trouver 90. Si j'ai du mal à le trouver, c'est pas grave. Je m'arrête en plein milieu. Je tape 90 degrés. Je valide par entrée. Je vous montre notre méthode plus simple pour tourner. Donc barre d'espace. Triple clic. Sur celui-là. Clique droit. Et là je fais créer un groupe. Là aussi. Créer un groupe. Vu que c'est des groupes, ça ne peut pas se coller avec ces arêtes qui sont ici. Et là regardez, il y a une chose qui est intéressante. C'est quand je prends l'outil déplacer. Quand je mets sur les faces, c'est des croix rouges. Cela me permet d'orienter, de faire tourner dans tous les sens d'ailleurs. Comme ceci ou dans l'autre sens, vous l'avez compris. Donc CTRL Z pour remettre comme il faut. Et comme tout à l'heure, je tourne directement. C'est beaucoup plus simple. Là pareil, si je n'arrive pas à avoir 90, c'est pas grave. Je tape 90 et je ne vais pas rentrer. Ce panneau n'est pas la peine de le retourner, donc c'est bon. Maintenant, il ne reste plus qu'à le déplacer de cette extrémité là. Je fais de même ici, vu que c'est un groupe. Donc de là, pardon, j'ai oublié de sélectionner. Donc on fait échappe. Donc on fait déplacer. Donc de ce point là. En zoom pour ne pas se tromper. On se met bien ici. Et dernier panneau. Triple clic. Parce que ce n'est pas un groupe. Déplacer de ce point là à ce point là. D'ailleurs, je l'ai mal positionné. Donc celui-là, il faut changer d'endroit. Je ne l'ai pas mis au bon endroit. C'est d'ici. Ah, on zoom dessus. Ici. Voilà, comme ça j'ai fermé. Sauf que là, le problème c'est que du coup, la boîte n'est pas carrée. C'est un rectangle. Parce que ces deux là se mettent sur le côté. Donc ce n'est pas bon. Donc pour qu'elle soit carrée, il faut que je déplace tout. Donc celle-là. Il faut que je la mette comme elle était au départ. Ici. Voilà. Et là, triple clic. Et je place donc d'ici. Non, pas à ce point là encore. de celui-là à celui-là. Et là, du coup, j'ai bien une boîte carrée. Alors là, le problème, c'est qu'on s'aperçoit qu'ici, maintenant les trous ne sont pas bien centrés. C'est normal parce que ma plaque, elle est décalée à gauche par rapport à droite. Donc il va falloir recentrer tout ça. Alors pour modifier un groupe, il faut double cliquer dessus. Voilà, je l'ai ouvert. Donc le problème, c'est que la suite de tout à l'heure, si je voulais utiliser le point milieu d'ici, ça a donné la même chose que là. Parce que le point milieu, en fait, c'est l'arête qui part de ce point à ce point-là. Donc il va falloir que je divise cette arête. Donc je prends l'outil ligne, je vais tracer un trait d'ici à ici. Ce qui fait que maintenant cette arête, elle est séparée en deux. Une ici, et une là. Bon, on ne la voit pas parce qu'il y a ça devant, mais c'est comme là en face. Vous voyez, cette partie et cette partie, on a la même chose devant. Donc du coup, cette arête, elle a à nouveau un point milieu. Alors, je vais donc tourner. Attention de ne pas cliquer en dehors du groupe, parce que sinon vous le fermez. Donc on double-clic. Je m'efface comme ça. Je prends mon outil sélectionné. Je vais faire un cadre de sélection pour englober tous mes cylindres. Je vais vérifier qu'il n'y a pas d'autres arêtes qui ont été sélectionnées. Apparemment c'est bon. Et comme tout à l'heure, je vais déplacer. Je reprends le 7ème ici. Je vérifie bien que je sois sur l'extrémité. Je déplace l'onde de l'axe rouge, donc c'est flèche droite, pour bloquer la direction. Et là, je trouve le point milieu. Ici. Ça recommence comme tout à l'heure, donc on revient en arrière. 7ème ici. Je bloque la direction à droite. Et là, je cherche le point milieu. Ah ben ça le fait encore ailleurs. Donc c'est vraiment pénible. Alors ici, flèche de droite. Point milieu. Et là, c'est bon. Donc ça c'est vraiment un bug qui est pénible. Parce que j'ai fait exactement les mêmes opérations. Et là, ça a marché. Donc c'est un petit peu ennuyeux quand même. Donc là, je pense bien effacer le petit tri que j'avais mis tout à l'heure. Avec la gomme, c'est E. Je ne vais pas m'ennuyer à refaire ça pour les trois autres faces. Je vais tout simplement les supprimer les autres. Et je vais copier ce groupe. Pour copier, c'est pareil. Déplacer CTRL. Je le mets ici. CTRL. À nouveau. On va faire une copie là. Et encore CTRL. 4ème. Et le petit déplacer, je le mets dessus. Je tourne à 90 degrés. Celui-là pareil. Par-dessus, 90 degrés. Et je n'ai plus qu'à reformer ma forme. Alors, c'est pas la bonne. Ici, mais ici. Alors, zut. Il faut que je désélectionne. Si on ne désélectionne pas, on bouge celui qui est sélectionné. Ici. Forcément le dernier. Donc, de ce point-là, à ce point-là. Il ne veut pas en zoom. Voilà. Le problème, c'est que ça ne paraît pas centré. Donc, je prends mon outil. Déplacer. Et je fais donc un demi-tour. Comme ça. Je dois le faire sur toutes les plaques. Pour que ce n'est pas le cas. Là, c'est moins 90. Là, j'étais à moins 91,3. Voilà. Celle-là, elle est bonne. Et celle-là, elle est bonne. Alors, j'ai pu tourner sur lui-même parce que j'étais centré en hauteur. Donc, du coup, il n'y a pas d'incidence. En revanche, si c'était... Il n'y avait pas la même distance ici. On aurait dû refaire tourner et refaire pivoter les plaies. Chaque côté, en fait. Voilà. Donc, ici, on a plus besoin des groupes. Donc, je vais sélectionner comme ça la boîte entière. Clic droit. Et là, j'éclate mes groupes. Donc là, du coup, j'ai plus groupe. Il faut être certain d'avoir fini. Sinon, on n'éclate pas les groupes de suite. Alors, maintenant, il va falloir supprimer tous les traits parasites. Donc, ce trait-là, le petit trait. Je prends la gomme. On gomme ici. On peut passer en transparence. Ça évite de tourner dans tous les sens. D'accord. Donc, la raide qui est ici. La raide en haut. C'est la d'en bas. Et là, on voit une ici aussi. De l'autre côté, il y en a une ici. 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 Donc, j'enlève la transparence. Voilà, bien sûr. Donc là, si ça arrive, ce n'est pas bien grave. Je ne vais pas effacer le bon trait. En fait, c'est une ligne de là. Cela va me fermer la face. Et ici, en haut. Voilà. Alors, ça va par contre... Ce n'est pas grave. Je contrôle Z. Je ne sais pas que ça revienne. Tant pis. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc, je repasse en transparence. Et ça serait bien effacé le bon trait ici. Voilà. C'était bon. De l'autre côté, donc. Ici. Ici. Et là. Dernier trait. Voilà. Cette fois, on est bon. Il reste encore ce petit trait là. J'ai oublié tout à l'heure. Maintenant, on va dessiner le fond. Pour dessiner le fond, on a plusieurs solutions. La première, ce que tout le monde ferait, c'est tracer un rectangle. Donc, de là à là. Première méthode. La deuxième méthode de tracer avec l'outil ligne juste un trait d'une extrémité à une autre. Ça ferme aussi. J'ai dit trois méthodes, mais en fait, il y en a deux. Pardon. Donc ici. Alors là, on voit que la face n'est pas du bon côté. Elle est grise ici et blanche en dessous. Alors ça c'est important dans SketchUp que les surfaces soient bien orientées. Surtout si vous voulez imprimer avec une imprimante 3D. Parce que là, en fait, ça c'est les faces intérieures d'une forme. Il faut savoir que ça c'est creux. Donc si je supprime une face ici. On voit bien qu'à l'intérieur, c'est foncé. Donc c'est les faces intérieures. Donc je nul, CTRL Z. Donc ici, je fais un clic droit et je fais inverser les faces. Pour avoir le blanc du bon côté. Là, je prends pouce et tirer et je pousse. Comme ceci. En revanche, ça a dû me faire un creux de l'autre côté. Donc c'est là que vient intervient la troisième méthode. La première, c'était donc tracer un rectangle d'ici à ici. La deuxième, un trait d'une extrémité à ici. Et la troisième, pardon, c'est maintenant. J'appuie une fois sur CTRL. Oui, il y a un plus qui apparaît à côté de l'outil. Si j'appuie sur CTRL, ça enlève. Donc si je fais un plus, ça m'ajoute de la matière. Et jusqu'où ? Jusqu'à un point, n'importe où qui appartient à la même face. Et là, ça m'a remis la face grise. Donc clique droit, inversez les faces. Voilà. J'ai bien une face blanche dessus et une face blanche dessous. Et à l'intérieur, si je la supprime, on est bien gris. Donc c'est bon. Comme d'habitude, j'efface les traits parasites. C'est de là. C'est de là. Donc là, on voit que si on zoom, il y a un point ici. Ce n'est pas un défaut d'écran. Je passe en transparence. Ce sont les arêtes qui restent à l'intérieur. Donc je supprime cette arête. Pareil ici. Troisième et quatrième. Donc ça, comme je le dis, c'est important. Si vous faites de l'impression 3D, surtout pensez à bien passer en transparence. Vérifiez s'il ne reste rien à l'intérieur. Donc là, j'ai fini ma partie cube. C'est sélectionné, je fais un triple clic. Et là, je crée un groupe. Comme ça, je vais pouvoir dessiner le couvercle dessus. Parce que sinon, ça va se coller. Et après, je ne pourrai pas dessiner mon angle avec mon couvercle en diagonale. Donc je prends un petit rectangle ici. Je trace par dessus. Je vais me pousser à tirer pour donner de l'épaisseur à mon couvercle. Triple clic. Je prends ici l'outil pivoter. Je mets ici. Je suis sur le bon axe à rouge. Donc flèche de droite. Voilà pour bokeh. De là à là. Et je tourne. Et je désélectionne. Donc la boîte, au niveau dessin, elle est terminée. On va voir maintenant au niveau des textures ce que ça peut donner. Donc on clique ici sur le pot de peinture. Normalement ça apparaît. Si des fois ça n'apparaît pas, on ne sait jamais. Vous allez dans la fenêtre. Palette par défaut. Afficher la palette. Voilà, elle apparaît. Donc là on est sur couleur. Moi tout à l'heure j'ai mis une texture en métallique. Donc je vais remettre la même. Comme ça on va voir un peu les différents exercices qu'on peut faire avec. Donc je vais choisir ici métal. Et je vais maintenant sélectionner dans la barre d'espace. Je vais sélectionner l'ensemble de mon dessin. Et je vais appliquer ici ma texture. Je clique dessus. Et je clique sur ma sélection. Du coup ça met ma texture de partout. Alors on dirait qu'elle n'y est pas. Mais en fait, si je zoom. On la voit la texture mais toute petite. Donc du coup il faut la modifier. Alors pour la modifier c'est pas compliqué. On la sélectionner. On va dans édition. Et ici on va changer les valeurs. Donc là normalement je devrais mettre 300. J'appuie sur Entrer. Donc c'est encore trop petit. Je vais mettre 500. Alors là on commence à aller voir. Donc tout à l'heure j'ai fait plus gros. Maintenant je vais mettre 700. Voilà c'est déjà plus intéressant en lieu aux textures. Si je souhaite essayer une autre texture par exemple que sur cette face là. Donc je reviens ici sur sélectionner. Je vais prendre une couleur comme ça par exemple. Maintenant finalement c'est pas terrible. Je vais peut-être revenir sur ma texture. Qui est ici. Normalement on n'est pas là. On est dans métaux. Donc je vais remettre celle-là à la place. Donc si je veux reprendre celle-ci. Si je clique à nouveau dessus. Et bien ça me réapplique encore la texture par défaut. Celle que j'avais au départ. Et si je veux retrouver la même. Et bien c'est pas évident. Parce que si je sélectionne cette face là ou celle-là. Peu importe. On va prendre celle-là. Si je me remets sur ce métal là. Si je vais dans édition. Et bien je n'ai plus mes réglages. D'accord. Donc ce qu'on peut faire. C'est que je vais sur sélectionner. Et ici je clique sur la maison dans le modèle. Donc là c'est toutes les textures. Qui ont été mises dans mon modèle. Ce qui fait qu'il y en a trois. Donc il faut trouver la bonne. Si c'est celle-là je clique. C'est la bonne apparemment. Celle-là c'est pas la bonne. Celle-là c'est la bonne aussi. Alors si je souhaite supprimer les textures qui ne servent à rien. Pour ne pas éviter de me tromper par exemple. Je dois sélectionner une autre couleur. Celle-ci par exemple. Et là je clique sur cette flèche. Alors on ne le voit pas à l'écran. C'est dommage. Là vous allez sur purger les éléments inutilisés. Donc purger les éléments inutilisés. Et ça supprime toutes les textures qui n'ont pas été utilisées dans notre modèle. Donc là on a presque fini. Sauf que le problème c'est que si on regarde de près. Ça m'élimine la texture à l'intérieur du trou. Et ça c'est pas possible vu que ça a été percé ou poinçonné. Donc on ne peut pas avoir la texture ici. Donc pour remplir en gris. Je vais devoir ouvrir mon groupe ou l'éclater parce qu'il ne sert plus à rien. Donc là je vais l'éclater. Voilà. Je vais peut-être d'abord le laisser. Donc j'annule CTRL Z. J'ai gardé mon groupe. Pourquoi c'est important ? Parce que vous allez voir que là en fait ici j'ai appliqué la texture tout à l'heure. Je vais l'appliquer sur l'enveloppe de mon groupe et pas sur les surfaces qui sont à l'intérieur de mon groupe. Il faut savoir qu'on peut appliquer une texture sur la surface même à l'intérieur du groupe. Donc si j'édite mon groupe ici. Je sélectionne par exemple ce cylindre. Je prends ce gris là. Je l'applique. Je ferme mon groupe. Vous voyez j'ai pu changer de couleur. Ce qui veut dire qu'en fait la surface qui est à l'intérieur du groupe, sa texture est prioritaire sur la texture que j'ai mise au groupe tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est très clair mais j'espère que oui. Alors maintenant comment faire gris partout ? Je ne vais pas m'embêter à sélectionner à chaque fois chaque cylindre. Comme tout à l'heure j'édite mon groupe. Je sélectionne ici ma surface. Déplacer, CTRL et là je fais une copie. D'ici à ici. Donc attention d'être bien dessus. Là je fais donc diviser par 3. J'applique donc ma texture partout. Alors là vous voyez ça ne me l'a pas mise en haut. Parce que je ne vais pas être pile aligné. Vous voyez on le voit d'abord ici. Donc CTRL Z. On recommence. Déplacer CTRL. De ce point là, pour être sûr, je zoome bien dessus. Je m'aille bien sur l'extrémité. On voit bien l'extrémité ici. Là je suis dessus. Là je vais donc diviser par 3. Je sélectionne les 4 d'un coup. Avec la touche majuscule enfoncée. Même principe, déplacez CTRL. De cette extrémité. On va d'autre côté, on zoom dessus. On peut être bien sûr d'être sur l'extrémité. Voilà c'est écrit. On l'applique. Et la dent blanche divisé par 12. Ça m'a appliqué la texture partout. Il ne reste plus qu'à faire de même pour les 3 autres côtés. Et vous avez fini l'exercice. Abonnez-vous si vous avez trouvé ça intéressant. Je rajouterai des exercices de plus en plus. Dans les commentaires, demandez ce que vous voulez que je dessine. Si c'est dans mes capacités, je vous le fais volontiers. N'hésitez pas à partager et abonnez-vous. Je vous remercie et à bientôt.